bismillah assalamu alaikum bonjour à tous bienvenue sur ma chaîne aujourd'hui j'ai envie de vous faire des cheveux c'était une recette facile si vous suivez bien les étapes et tout ira très bien donc voilà pour 500 g de farine 500 g de farine une cuillère à café de sel une cuillère à soupe de vinaigre une cuillère à soupe de sucre un quart de levure boulangère un quart de les petites c'est pas les grosses c'est les toutes petites là de 42 g vous prenez un quart diluer dans un verre dans un verre à thé c'est à mettre en dernier et de l'eau tiède on va mettre au fur et à mesure il n'y a pas de quantité donc je vais travailler comme ça alors tout d'abord j'ai mis je mets le sucre le sel et le vinaigre je commence à touiller le sel en mettant de l'eau au fur et à mesure voilà c'est que c'est très facile il faut juste connaître la technique t'aidera bien je mets au fur et à mesure l'eau j'ai trouvé avec moi j'aime bien travailler avec les mains donc c'est pour moi donc ceux qui n'aiment pas travailler avec les mains mettre des gants donc après c'est chacun fait ce qu'il souhaite s'il y en a des mains c'est pour s'en servir donc à la fin à mesure vous voyez au fur et à mesure je travaille ma pâte moi je ne sais pas s'il y a des gens qui l'ont déjà fait au robot enfin je veux dire au robot donc moi j'aime bien travailler à la main j'ai un robot mais il prend plus la poussière qu'autre chose je crois que quand on arrive à travailler avec ses mains ajoute encore un peu et on y va la pâte ne doit pas être ni trop liquide ni trop dure il faut qu'elle soit juste on va travailler jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de grumeaux une fois qu'il n'y a plus de grumeaux on va commencer à travailler tout en rentrant de l'air comme ça allez maintenant je mets ma farine ma levure pardon diluée dans de l'eau et j'y vais n'hésitez pas à regarder la pâte s'il y a assez de sel vous prenez un petit bout et puis vous goûtez avec votre langue ça permet de voir si c'est le coup il est bon ou pas enfin c'est ce que je fais comme ça je fais rentrer de l'air dedans vous voyez la pâte elle est il faut que la pâte ne il faut que la pâte ne comment dire ne coupe pas quand vous faites comme ça d'accord je vais la laisser reposer maintenant bon là on l'a on va dire on va la travailler pendant ce cinq minutes dix minutes vous ranger la pâte voilà on va laisser reposer au fur et à mesure qu'elle qu'elle lève vous verrez vous allez voir c'est très facile à tout de suite pour aller plus vite pour qu'elle puisse lever je préchauffe le four pour qu'il soit un petit peu pas trop chaud c'est juste ce qu'il faut pour pour l'aider un petit peu à lever et comme ça je vous montre la suite alors je vais laisser lever pendant on va dire trois quarts d'heure et je retrouve tout de suite après voilà voilà je veux il faut la couvrir bien sûr il faut la couvrir voilà et je la mets à lever d'ici trois quarts d'heure voilà voilà il a levé j'enlève le vous voyez il a doublé de volume maintenant qu'est ce que je fais je mouille je tremble juste ma main vite fait comme ça et puis je fais redescendre la pâte et je rentre de et je la travaille de nouveau en rentrant de l'air de l'entrée plus vous la travaillez et plus vos cheveux seront réussis donc même si maintenant vous la faites le matin vous commencez la pâte le matin vous voulez le cure pour 5 heures je veux dire il n'y a pas de problème il faut juste surveiller quand ça monte et la retravailler jusqu'à ce que vous voulez vous l'avez besoin vous passez à la cuisson vous voyez au fur et à mesure que vous travaillez la pâte normalement elle ne colle pas elle ne colle pas dans les mains elle se décolle au fur et à mesure je sais c'est du travail mais c'est ce qu'il faut pour réussir ses cheveux et puis qu'il soit bien aéré à l'intérieur et pas pâteux parce que sinon après c'est pas bon voilà de nouveau elle est retournée point de départ voilà et je vais la mettre une deuxième fois à lever et après la prochaine fois on passera à la cuisson je vais la recouvre voilà et je vous le dis de nouveau à tout à l'heure voilà nous allons passer maintenant à la cuisson vous voyez ça vient bien 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 gonfler jusqu'à ce que ça a carrément accroché pour que ça n'accroche pas moi je mets de l'eau dans un verre comme ça je vais pas toucher au fur et à mesure je fais retomber légèrement légèrement ma pâte sans la casser parce qu'il faut pas la casser sinon voilà voilà et je touche l'eau pour commencer alors je prends et je fais comme ça des pierres 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 éloignées attention à la clé parce que avec l'eau c'est pas évident on l'écarte un petit peu et on va hop rapidement un petit trou au milieu et je la place on recule un petit peu les autres et on continue on continue on continue on continue on continue on continue bon ça colle un petit peu mais c'est normal c'est pour ça que moi je touche l'eau on peut prendre de l'huile à la place pour que ça colle pas voilà la première là on fait comme ça tiens ça je vais laisser encore un petit peu je recule les autres je recule les autres et en temps en mesure je coucle un petit trou et j'y vais l'autre je recule les autres je recule les autres je recule les autres je recule les autres et j'ai le recule les autres tout doucement et j'ai un retour c'est si c'est bon si vous l'avez constaté à deux points de différence il y en a une où il est beaucoup plus d'huile et l'autre et non moins celle là c'est lui en a moins c'est juste pour pouvoir lui permettre de lever un tout petit peu de cuillère en dessous et après terminer la cuisson dans le sel où il y a plus d'huile cette étape est importante pour pouvoir réussir ses cheveux je la retourne la petite première ne plaise pas trop voilà la première je la mets dans tout pour absorber l'huile on fait encore quelques huiles et après c'est terminé au fur et à mesure que les autres sont prêts à aller prendre une petite douche d'huile on l'écarte pour qu'il y ait un petit trou là en début vous voyez voilà il faut serre bien qu'un prêt on fait comme ça de nouveau et ensuite à la retour la petite suite voilà on les frappant un peu voilà on on C'est parti. On retrouve tout à l'heure pour la présentation.